Salut tout le monde, c'est BatBan et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, c'est parti ! Dans cette update lecture, nous verrons Batman Rebirth Tome 10, Cauchemar New Justice Tome 3, Retour au Mursource Le Batman Kiri Et nous finirons sur Shazam Rebirth Tome 1, Les 7 Royaumes Magiques Commençons par Batman Rebirth Tome 10, Cauchemar, scénarisé par Tom King Et dessiné par Travis Moore, Mitch Lerads, Michael Hanin et bien d'autres Affecté par les événements entourant son mariage avec Catwoman et le retour de Nightwing à Gotham Batman est projeté dans les recoins de sa psyché Où ses plus grands peurs et ses souhaits les plus intimes menacent de les briser à jamais Laissant place libre à ses ennemis pour la reconquête de Gotham Ici, on se retrouve avec un dessinateur par chapitre Mais au final, c'est complètement logique par rapport à l'histoire qu'a écrit Tom King L'histoire nous perd un peu tout au long du récit Mais c'est fait exprès Et du coup, c'est extrêmement bien fait Et on s'en rend bien compte au fil de l'aventure Mais le problème, je trouve que cette histoire nous laisse quand même pas mal sur notre faim Dans ce tome, Batman, par rapport à ce qui lui arrive, va se poser pas mal de questions sur sa vie, sur le pourquoi de Batman Et en fait, c'est super intéressant Le problème de ce tome est qu'il fait remplissage On en est quand même au tome 10 et ce n'est pas le premier tome de toute la saga qui donne cette impression Ce qui est dommage car on aimerait vraiment connaître la suite et savoir ce qu'il va se passer Donc pour résumer, c'est un tome vraiment sympathique et très beau à lire Car les dessinateurs quand même qui s'enchaînent sont très bons Mais on reste sur un tome remplissage Donc voilà, c'est un peu dommage pour un tome 10 Continuons sur New Justice, tome 3 Retour aux murs sources Scénarisé par Scott Snyder et James Tignon 4 Et dessiné par Jim Chung, Stephen Segovia, Guilhem Marsh, Daniel Semperet et Pascal Ferris La Légion Fatale voit son pouvoir augmenter de manière considérable Puisqu'elle a désormais la totalité en sa possession Et qu'elle s'apprête à accueillir un nouveau membre, Brignac Alors que le mur source se dégrade de jour en jour John Jones, le limier martien, part explorer Tanagar Prime A la recherche de ce que les gardiens de l'univers y ont caché Ce secret pourrait peut-être l'aider à sauver le multivers A moins qu'une alliance avec la Légion Fatale ne soit la seule issue Tout d'abord, les dessins de Jim Chung sont absolument magnifiques Je l'ai vraiment découvert dans la saga de New Justice Et vraiment, ce dessinateur est excellent L'histoire est vraiment sympa Je continue de trouver que New Justice a une bonne trame scénaristique Mais par contre, je ne comprends pas le personnage de Luthor Et pourquoi il fait tout ça Vraiment, c'est une énigme Et j'espère qu'on va avoir de réelles réponses quant à sa prise de position Le personnage de Starman est très intéressant C'est un héros que je ne connais absolument pas Mais je trouve qu'il est sous-exploité Alors, c'est compliqué car c'est quand même la Justice League Donc il y a beaucoup de personnages, beaucoup de choses à raconter Et donc il est difficile de développer un seul personnage sur une saga comme celle-ci Mais j'ai quand même envie d'en apprendre plus sur lui, sur ses origines S'il existe des comics concernant Starman avec ses origines Et que vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire A me donner des petites pistes L'histoire avance, mais je trouve qu'elle avance avec difficulté Et voilà, on se retrouve avec des nouveaux éléments de récits Notamment une certaine relation entre deux personnages Qui, je trouve, est très sympa Mais elle pop de nulle part Et c'est un peu dommage Ça a un peu amené comme ça On vous balance un peu la figure Mais bon, je pense qu'on n'est plus trop étonné Par rapport à ça avec Scott Snyder C'est un peu dommage Mais dans l'ensemble, c'est un très bon tome Avec une bonne partie qui se déroule sur Tanagar Prime Que je trouvais très intéressante Pour l'instant, je vous conseille vraiment la saga New Justice Même s'il n'y a que trois tomes Elle est vraiment divertissante C'est du gros blockbuster C'est ce qu'on lui demande d'être Et je trouve qu'il le fait quand même bien Continuons sur le Batman qui rit Scénarisé par Scott Snyder et Jameson IV Et dessiné par Jock et Eduardo Risseau Après les événements qui révélèrent l'existence du multivers noir Épuisé et affaibli Bruce Wayne ne peut cependant baisser la garde Face aux menaces d'une dimension inédite Prête à fondre sur la Terre Contre toute attente, le Chevalier Noir découvre Que le Batman Kiri a survécu à son affrontement avec le Joker Et qu'il planifie une nouvelle stratégie Susceptible de déséquilibrer le multivers Pour venir à bout de cette version pervertie de lui-même Batman devra peut-être briser sa seule règle inviolable Le Batman Kiri est un récit complet Et donc par définition qui peut se lire seul Je pense qu'il faut quand même avoir lu les Batman Metal Pour arriver au Batman Kiri Ce qui pourrait sembler logique Mais si on n'est pas dans le lire Forcément, ça n'est pas tant que ça Ce Batman est un Batman qui m'intéresse énormément Depuis les événements de Metal et sa découverte Le seul problème que je trouve à ce récit en soi C'est qu'on n'apprend rien de ce personnage En fait, toutes ses origines ont déjà été décrites Dans les Batman Metal Mais je sais pas, j'aurais aimé qu'on approfondisse tout ça Ou qu'on aille plus loin dans la façon dont il est devenu en fait ce Batman Mais bon Par contre, je ne sais pas trop si ce récit se passe dans la continuité actuelle ou pas C'est un récit complet, comme je le disais Donc il peut se lire individuellement Mais en même temps, c'est un récit qui apparemment a de l'impact sur les événements de Batman Seulement tout ce qui arrive au personnage de Batman J'ai pas l'impression qu'il y a eu de véritables conséquences sur les autres récits Par contre, les thèmes abordés dans ce récit sont très intéressants Et ont le mérite d'être bien exploités Notamment en ce qui concerne la signification même de Batman De ses idées et de ce que lui-même projette en fait Les dessins de Joke vont parfaitement avec le récit Même si au départ, je l'ai trouvé un peu pas repoussant C'est vraiment un style particulier Mais voilà, je l'ai pas trop Et au final, à la fin du récit Je me suis un peu attaché en fait à ces dessins Car au final, je ne vois pas Qui aurait pu rendre en fait cette atmosphère aussi bonne que Joke Dans ce récit, on découvre aussi un nouveau Batman Qui vient du multivers noir Qui s'appelle le Grim Knight Qui est un personnage que je trouve très intéressant Bien qu'assez sous-exploité dans le sens où on ne connait rien de lui Alors je sais qu'il y a des comics actuellement qui sortent du Grim Knight En conclusion, le Batman Kiri est un bon récit Un récit qui fait ce qu'on lui demande quand même De raconter une bonne histoire avec ce fameux Batman Kiri Donc je vous le conseille si vous avez aimé quand même les Batman Metal Et si jamais le personnage en lui-même vous intrigue Je pense que ce récit est fait pour vous Finissons sur Shazam Rebirth tome 1 Depuis l'affrontement avec Black Adam Billy Batson n'est plus le seul à posséder ses pouvoirs En criant Shazam, ses frères et sœurs Freddy, Eugène, Marie, Dana et Pedro Sont maintenant capables de le suivre dans ses aventures La nouvelle famille Marvel va alors tenter de percer les mystères de la magie Et les incroyables secrets que cache le rocher d'éternité Ce tome est la suite directe du tome des New 52 Toujours scénarisé par Jeff Jones On est toujours sur le même esprit Et c'est vraiment une suite digne de ce nom On a les mêmes ambiances Avec vraiment les mêmes caractères de personnages Vu qu'on est sur le même scénariste Et ça fait quand même super plaisir Ça fait vraiment plaisir de retrouver toute la Shazam Family Au sein de ce récit Qui est assez marrant je trouve Et coloré etc On est vraiment sur la magie pure et dure Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant Il y a dans ce récit un méchant emblématique de l'univers de Shazam Qui fait son apparition Et c'est un personnage que je voulais vraiment découvrir en comics Voir comment il était traité Car je ne l'ai jamais vu en fait dans un récit Et je vous avoue que j'ai pas été déçu J'ai trouvé ça vraiment excellent Pour conclure ce tome est vraiment excellent Moi j'ai beaucoup aimé C'est très rafraîchissant L'humour est présente et bien dosé Tous les personnages ont leur part en fait dans ce récit Ce qui est quand même super cool Donc voilà j'attends la suite avec impatience C'est la fin de cette update lecture J'espère que ça vous a plu Si vous avez lu un ou plusieurs de ces récits N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire C'est là pour ça N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux Notamment sur Instagram Sur lequel je suis assez actif Et on se retrouve pour de prochaines vidéos Ciao, bye bye